Bonjour à tous, c'est Raptor. Alors nous voici dans un tuto sur comment enregistrer ces jeux vidéo en SD. Alors tout d'abord il y a 3 engins pour enregistrer ces jeux vidéo en SD. Alors commençons avec le Dazzle qui coûte de 70 à 120 euros ou de 70 à 120 euros, ça dépend si vous êtes belge ou français. Et il y a un programme fourni avec. Et il varie selon nos prix. Alors voici le EasyCab de 20 à 30 euros mais il n'y a pas de programme fourni avec. Alors il y a un troisième engin qui s'appelle le Teratégrabi, c'est comme moi j'ai, qui est un programme fourni avec et qui coûte 40 euros. Alors passons au montage et au rangement. Ou d'un EasyCab. Alors le matériel. Tout d'abord il vous faut soit un Dazzle, un Teratégrabi ou un EasyCab. Alors voici le Teratégrabi. Alors il vous faut aussi 3 splinters. Alors ça ressemble à ça. Voilà. Un mâle, donc c'est le bout qui ressort. Pour deux femelles, c'est les deux trous. Alors il vous en faut 3. Un, deux, et 3. Alors. Il vous faut aussi un adaptateur. C'est ça un adaptateur. Donc avec les 3 prises de couleurs. Et le truc pour brancher dans votre TV. Voilà. Et il vous faut la prise de votre console. Alors soit une Xbox, soit une PS3. Donc c'est la prise avec les 3 couleurs. Là, et ça vous branchez dans votre console. Donc PS3 ou Xbox. Alors, voilà. Pour le matériel, ça suffit. Alors passons au déballage de votre. Soit Dazzle, Teratégrabi ou EasyCab. Alors. Attention. 3, 2, 1. Tadam. Alors, voilà. Il y a un CD fourni souvent avec. Je ne sais pas si avec le EasyCab il y a un CD fourni. Mais dans le Dazzle et dans le Teratég, il y a un CD fourni. Donc à toujours installer avant de brancher votre Dazzle sur votre PC. Alors, voilà. Dans le côté. Ah oui, voilà ce que j'avais à vous dire de plus. C'est que dans le Teratégrabi, cette prise-ci est fournie avec. Donc c'est le double Péritel. Mais dans le cas du Dazzle ou du EasyCab, il faut en acheter une au magasin. Ça ne coûte pas très cher. Ça va coûter 6, 7 euros. Vous voyez, une double avec les deux couleurs. Donc dans le Teratégrabi, c'est fourni avec. Mais aussi dans les autres, il faut l'acheter. Alors, voilà. Et le Teratégrabi. Vous voyez, ce n'est pas pour le design par rapport au Dazzle. Ouais, ça va. Voilà, ça c'est la prise à brancher dans votre PC. Et passons au montage. Tout d'abord, il faut prendre l'adaptateur. Prendre les 3 splitters. Donc avec le mal et le femelle. Alors ça, vous vous en foutez des couleurs. Vous branchez un en chaque. Voilà. Voilà. Il faut bien les enfoncer. Et voilà. Ça va ressembler à ça après. Et là, il faut prendre l'adaptateur. Le brancher, donc là, attendez. Vous voyez les couleurs. Ça, c'est le jaune. Voilà. Le jaune. Le rouge. Et le blanc. Voilà. Ça, on sort de ça. Tadam. Alors, il vous faut la prise de votre Xbox. Ou de votre PS3M24. C'est l'Ixbox. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Avec ça. Et les 3 couleurs. Alors, on fait attention. De mettre toutes les couleurs dans le monde. Alors, le rouge. Avec le rouge. Le jaune. Avec le jaune. Et le blanc. Avec le blanc. Donc, voilà. On sait bien. Ça doit ressembler à ça. Alors, désolé. Je viens prendre un de batterie avec ma caméra. Alors, je vais essayer de reprendre. Où je m'étais arrêtée. Alors, voilà. Ici. Ça doit ressembler à ça. Et. Ce bout-là. Il faut brancher. Soit dans votre Dazzle. Ou EasyCab. Ou Terratech. Alors, dans mon cas. C'est un Terratech. Donc. On prend le Terratech. Alors, le jaune dans le jaune. Le blanc dans le blanc. Et le rouge dans le rouge. Alors, voilà. Pour le montage, c'est fini. Alors, passons au branchement. Alors. Ça. Il faut le brancher dans votre PC. Ça. Attendez. Ça. Dans votre console. Donc, soit Xbox ou PS3. Et ça. Dans votre ETV. Donc, voilà. C'est fini pour le montage. Et le branchement. Alors, nous voici enfin dans la partie. Comment capturer. Alors, quand vous rentrez le CD et tout. Et quand c'est. Donc, quand c'est installé et tout. Vous devez trouver ce programme-ci. Mode X. A ne surtout pas utiliser. Ça ne sert à rien. Là, on ne sait pas capturer avec. Donc, il faudra aller sur Internet. Et télécharger un autre programme. Qui s'appellera. Virtual Dub. Alors, quand vous avez téléchargé Virtual Dub. Vous avez tout un dossier comme ça. Et là. Il faut appuyer sur. Application. Donc, celui-ci. Là. Alors, vous appuyez deux fois. Alors, ici. Quand vous êtes dans Virtual Dub. Donc, le programme ici. Vous faites File. Capture AVI. Et voici. Et voici votre écran d'Xbox. Enfin. En couleur directement. Et tout. Alors, pour ici. C'est le jeu. Dioskos 2. Mais c'est la démo. Regarde. On voit là. Démo restant. 13 minutes. Alors, dans Vidéo. Vous venez ici. Capture PIN. Vous mettez NTC 433. Taille de sortie. Ça, faites attention. 640 x 480. Car en 720 x 480. Ça ne sait pas se mettre sur YouTube. Donc, ça, pour remettre en 720 x 480. Il faudra aller par Sony Vegas. Alors, une fois ici. Odio. Faites attention. Il faut cocher la ligne. Terratech Grabi. Et pas ça. Sinon, on n'entendra rien. Bon. Ben, voilà. C'est fini. Alors, là. Vous mettez un nom. Donc, alors ici. Je vais mettre. Tuto. Terratech Grabi. Donc, vous faites enregistrer où vous voulez. Et là, pour enregistrer. Vous appuyez sur F5. Donc, vous appuyez sur F5. Et là, vous pouvez commencer à jouer tant que vous voulez. Alors, voilà. Ici, je vais faire une petite partie. Je vais vous montrer quelques trucs. Donc, voilà. Bon, voilà. Je suis dans Deus Cause 2 avec le tank. Je fais des petits tours et tout. Ça, c'est un jeu à vous conseiller. Enfin, surtout la démo. Moi, je la trouve vraiment pas mal. Bon, ben, voilà. Alors, ce que... Pour finir votre vidéo, vous appuyez sur Escape. Bon, Escape. Voilà. Alors, quand c'est fini, vous enlevez tous vos programmes. Et vous devez les retrouver là. Voilà. De là, je vous conseille de ne pas la prendre là. Parce que ça enregistre un giga, si pas plus, à la minute. Alors, vous le remettez sur Windows, Movie Maker ou Sony Vegas. Mais de préférable sur Sony Vegas. Comme ça, vous le savez remettre en 1080 x 720. Bon, ben, voilà. Mon tuto touche enfin à sa fin. Donc, je vais essayer de poster cette vidéo sur CodeCF. En espérant qu'ils me l'apprennent. Merci à tous. Et à une prochaine fois, soit pour un autre tuto ou pour une partie en live. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501